L'objet de cette rencontre aujourd'hui c'est d'avoir la chance d'avoir réuni quatre profils qu'on pourrait dire très différents et qui tous peuvent avoir une carte à jouer dans la création contemporaine dans le monde particulier qu'est celui de l'opéra. Peut-être première question c'est pourquoi continuer à créer des opéras aujourd'hui ? Qui est-ce qui aimerait commencer ? Thierry Esquèche ça me paraît pas mal Le compositeur doit tout faire. Il faut peut-être parler plus près. Je ne suis pas le mieux placé pour répondre à cette question parce que je pensais ne jamais en écrire en fait. Quand j'étais adolescent je n'allais pas à l'opéra, je suis plus jeune adulte non plus et ma culture c'est plutôt soit les musiques populaires parce que j'étais à la cordoniste soit les musiques symphoniques que j'ai apprises et en fait je vais répondre à la question en disant que moi j'ai découvert l'opéra pratiquement en le faisant. C'est à dire que je viens plutôt ma culture et je pense que comme beaucoup de compositeurs à peu près maintenant de ma génération et même la génération un peu avant on était pas mal formé au cinéma donc voilà moi il se trouve que j'adore Visconti, Pasolini et bien des auteurs et d'une certaine manière j'imaginais pas j'imaginais aussi que cette forme était de toute façon figée avec ses aires d'opérante recoupée soit de récitatif quand c'est baroque soit cette espèce de parler chanté pendant pendant deux heures et je voyais pas, je préférais soit directement le théâtre, le cinéma et d'une certaine manière je voyais pas ce que pouvait apporter la voix et en fait en le faisant vraiment en travaillant sur un texte comme je l'ai fait ici il y a 4 ans ou 5 ans maintenant avec un appareil qui s'appelle Claude avec Robert Bannater qu'on a fait en compétition avec Robert Bannater j'ai découvert tout simplement que prendre un texte, arriver à le mettre en voix, arriver à faire chanter c'est à dire ouvrir sur le côté symbolique que peut avoir une histoire je suis tombé dedans et je sais que je continue et je suis en train de continuer et je vais continuer parce qu'en fait il y a une dimension passionnante qui est juste dans ce côté on tire une histoire vers le côté symbolique là qu'on peut encore aller plus loin je pense qu'avec le cinéma donc voilà aussi une des raisons déjà pour continuer à faire de l'opéra tout en sachant qu'on peut faire évoluer comme toutes les formes un opéra c'est plus l'opéra 19ème c'est plus l'opéra 18ème c'est l'opéra d'aujourd'hui avec les moyens qui nous sont donnés aujourd'hui peut-être Richard Brunel de poursuivre parce que pour vous donner tous les codes Thierry Esquetsch et Richard Brunel sont en ce moment en train de travailler à un opéra qui sera présenté la saison prochaine qui va s'appeler Chirine sur un livret d'Attic Raimi et il y a dans ce Chirine comme il y avait peut-être dans Claude c'était un livret de Robert Badinter mais c'était aussi une inspiration qui venait de Victor Hugo voilà l'idée de se réapproprier aussi des histoires anciennes pour les rendre contemporaines est-ce que c'est l'objet en tout cas par la musique, par une dramaturgie donc vous Richard Brunel quel serait votre avis sur cette nécessité est-elle là de créer encore aujourd'hui des opéras et le rapport avec votre casquette de metteur en scène au livret aussi à ce qu'il dit, à ce qu'il nous dit moi je pourrais dire peut-être que c'est par la création que d'une certaine manière on fait vivre le patrimoine que c'est par la création contemporaine que le patrimoine a une vitalité dans laquelle on peut peut-être retrouver son sens notamment là dans le livret sur lequel on travaille avec Thierry et Atik Raimi qui est le librettiste et qui s'inspire donc d'un conte d'une légende perse qui s'appelle Chirine d'après l'histoire de Chirine peut-être qu'on a un lien assez je dirais assez comment dire en allant chercher loin on se rapproche de nous c'est une sorte de d'écart comme ça qui fait que c'est les histoires les histoires anciennes nous révèlent davantage ce qu'on vit aujourd'hui c'est aussi l'idée ce qui est très vivant pour moi c'est aussi de collaborer de dialoguer avec un compositeur avec un librettiste et donc d'être en train de fabriquer quelque chose de notre temps voilà je ne sais pas si je suis bien répondu à la question si je suis vraiment très très clair là tout de suite parce que j'ai pris un avion très tôt vous êtes tout à fait clair Guy Coulen Thierry Esquèche évoquait peut-être des nouvelles formes à inventer aussi qui s'invente déjà aujourd'hui vous qui êtes donc à la tête de ce musique théâtre à Anvers qui s'est fait aussi une spécialité de chercher la forme lyrique différente qu'est-ce que vous pourriez nous dire de l'état de ces recherches ou de ce que vous à titre personnel vous avez comme quête oui ma compagnie fait depuis 25 ans maintenant des créations et il y a 25 ans c'est des petites compagnies ma compagnie n'est pas tellement grande on n'a pas de maison on est maison de production on a des compositeurs en résidence on a des chanteurs en résidence mais c'est une compagnie avec je travaille avec 15 collaborateurs c'est tout mais on fait des tournées partout dans le monde et on travaille beaucoup avec les maisons d'opéra il y a 25 ans on était un des premiers qui faisait ça et c'était surtout Bernard Foucault qui était à ce temps-là à la monnaie qui nous a invités et a fait faire des productions avec d'autres maisons d'opéra mais après ça je vois maintenant que beaucoup de maisons d'opéra font beaucoup des créations c'est ce que j'aime bien pourquoi il y a 25 ans c'était intéressant parce que tout le monde disait à ce temps-là l'opéra c'est mort ou la création c'est mort mais c'était une forme d'art qui n'était pas il y avait beaucoup de choses à inventer dans le ballet le théâtre tout était déjà fait mais dans l'opéra et c'est à ce temps-là aussi que beaucoup de metteurs en scène et de metteurs en scène qui ont commencé d'être intéressés dans l'opéra et je pense que l'opportunité qu'on a eue ça a donné beaucoup de goût aux autres maintenant je fais aussi un festival à Rotterdam maintenant tout le monde veut faire un opéra même que l'opéra ce n'est pas notre idée de l'opéra mais je pense que ce n'est pas tellement grave parce qu'on peut réinventer aussi le mot opéra parce que bien sûr qu'il y a du chant de lyrique mais peut-être pas d'orchestre il y a beaucoup à inventer encore et c'est ça ce que je pense que c'est intéressant ce qui est intéressant c'est que par exemple dans les projets qu'il y a pu y avoir si je pense au journal Indisparu si je pense à l'enlèvement au Serail La Chute de la Maison est chère ce sont à la fois à chaque fois des oeuvres qui existent qui sont signés de Mozart de Janacek etc mais avec un ajout si je puis dire d'aujourd'hui alors est-ce que la forme pour vous par exemple une des formes qui collènent ce serait ce répertoire avec musique ajoutée est-ce que ce serait une nouvelle forme oui oui certainement mais aussi pour nous parce qu'on a des compositeurs en résidence pendant plusieurs années et ce que je veux aussi parce que c'est une forme très difficile j'ai vu souvent qu'un compositeur a une commande d'une grande maison d'opéra si ce n'est pas bien c'est un peu fini pour lui ou elle pendant des années ce que nous on essaie c'est de donner des chances aux jeunes compositeurs et par cette petite forme par exemple le journal disparu de Janacek c'est court c'est 40 minutes elle a ajouté 25 minutes mais comme ça elle a fait plusieurs choses comme ça maintenant elle reçoit des commandes elle a reçu une commande de Stadzopper Berlin alors moi je suis très content d'avoir pu présenter une compositrice flamande par des choses comme ça et elle a donné une chance pour agrandir dans le monde d'opéra parce que pour nous aussi et dans le festival aussi la possibilité de ne pas réussir c'est important pour moi et de donner deuxième, troisième quatrième chance parce que aussi les premières opéras de Verdi n'étaient pas les meilleurs meilleurs Damien Pousset sur cette idée de ne pas réussir qu'évoquait Guy Coulen voilà c'est en effet une prise de risque de se confronter au répertoire d'aujourd'hui à la création oui alors je vois que la question de l'échec m'est adressée mais alors j'ai beaucoup fait de musique contemporaine c'est vrai mais sur la question parce que je trouve quand même qu'il y a une chose assez assez forte dans l'idée de l'opéra aujourd'hui peut-être du renouvellement possible c'est que je me dis que finalement dans le monde contemporain on sait qu'il y a seulement le thème c'était clair encore aujourd'hui et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle peut-être il y a un public aussi constant très diversifié avec des jeunes ce qui n'est pas le cas par exemple de l'orchestre symphonique si facilement et je me dis qu'en fait en soi la maison d'opéra elle est très représentative de notre société contemporaine parce que tout est en partage on a une je trouve que c'est assez intéressant en fait on a le compositeur le metteur en scène le directeur toute l'équipe qui est là et on voit bien que on voit bien que l'opéra c'est presque en soi une forme participative très contemporaine je trouve de ce fait et c'est peut-être pour cette raison qu'elle a un avenir très très possible enfin très très prometteur parce qu'en plus elle a une possibilité enfin l'opéra a une possibilité d'intégrer toutes les technologies toutes les pratiques il n'y a pas de fermeture à aucun endroit quasiment et en même temps et c'est là où on parle de l'échec c'est que en même temps pour le compositeur par exemple je trouve que souvent la marge est hyper hyper fine c'est à dire que c'est à la fois très ouvert mais en fait en même temps il faut être capable de collaborer avec beaucoup de partenaires ou de collaborateurs et que c'est pas tout le temps évident c'est à dire qu'aujourd'hui j'ai l'impression que les créateurs qui veulent tout maîtriser souvent se trompent ou ont des difficultés il y en a quelques-uns qui réussissent je pense à ici même Michel Vendera il y a quelques années qui est quelqu'un qui a vraiment une vision très très globale c'était Sunken Garden le jardin englouti où il a maîtrisé la forme d'un bout à l'autre avec une technologie extrêmement avancée c'est sa manière de faire mais c'est finalement assez rare je pense à des Goebbels par exemple qui sont des gens qui maîtrisent la grande forme mais qui prennent les choses vraiment de A à Z mais ils sont très rares et je trouve que ce qui est passionnant dans l'opéra aujourd'hui et je pense que c'est ce qui fait sa force c'est justement cette possibilité de collaborer et de mettre en partage en fait et qui je trouve vraiment un ancrage très très sociétal aujourd'hui puisqu'on voit bien qu'on est dans une société avec internet avec tout ça qui a totalement muté où il n'y a plus vraiment enfin les choses sont extrêmement découpées et partagées Thierry Esquache peut-être sur cette idée du partage un compositeur souvent on l'imagine un petit peu pas dans sa tour mais voilà solitaire et là on est obligé de sortir aussi et puis de convoquer oui mais d'ailleurs c'est pour ça qu'au début moi je on m'a proposé pas mal avant que c'est un journée d'opéra on m'a proposé pas mal de sujets d'opéra j'ai en général toujours repoussé parce qu'évidemment quand vous faites une symphonie un concerto vous êtes seul de la première mesure à la dernière mesure vous assumez vous envoyez cette pièce elle va être reçue comme elle va être reçue voilà de chaque note vous êtes seul vous êtes le responsable et elle va être donnée comme vous l'avez pensée l'opéra c'est différent c'est en étant là vous allez effectivement partager avec l'auteur du livret avec le metteur en scène avec le scénographe avec et ça va être une discussion permanente un aller et retour permanent et j'allais dire c'est une forme effectivement comme le disait de l'hier à l'instant c'est une forme complètement hybride l'opéra il concrute pour un compositeur d'ailleurs on n'a même pas tout à fait la même notion stylistique quand on fait une pièce symphonique une symphonie numéro 1 2 3 4 je ne sais quoi on va essayer de donner une unité on va rechercher notre langage là évidemment on va essayer de donner une unité à l'opéra mais on est beaucoup plus libre si on veut faire un peu comme si on faisait d'ailleurs certaines musiques de films ça se rapproche aussi un pastiche de quelque chose tout à coup une musique populaire comme dans Chirine notamment il y aura par moment des actions de musique iranienne que j'ai été chercher ou que je vais transformer et en fait ça devient une forme hybride on construit quelque chose et on construit vraiment pas à pas alors le compositeur reste un petit peu maître c'est vrai c'est à dire que là j'ai eu le livret d'Athik Raimi j'ai relu l'histoire perse qui est là lui il a fait un travail dessus moi je suis constamment intervenu mais après Richard Brunel il est intervenu sur moi donc il a contrôlé donc en fait on s'autocontrôle tous les trois et tout ça sur le regard avisé de Serge Dorni qui aussi autocontrôle tout ça donc au bout du compte ce qui veut dire que c'est même le livret moi quand je vois le livret j'ai 30 pages je sais pas 40 pages de livret je commence à avoir des idées musicales là je vais faire un crescendo là il va y avoir telle ambiance qui va se faire là je vais arrêter le temps je suis comme une sorte de réalisateur c'est à dire que j'ai besoin je dis au librettiste il faut me rajouter une scène avec moins de paroles parce que je sens ce que je vais mettre comme musique pour que ce soit efficace au niveau émotionnel que ça passe le librettiste le traduit le metteur en scène il va dire oui mais moi je pense qu'il faut un peu plus et en fait c'est ça c'est vraiment un travail passionnant on met en scène et là je suis en train d'avancer dans la partition j'en suis à peu près à la moitié mais je sais que je vais encore faire des coupes des rajouts même dans le livret donc rien n'est fini c'est ça qui est passionnant c'est que ça va se faire jusqu'à la générale jusqu'à la générale ça va changer tout parce que l'interprète aussi l'interprète aussi et quand même il ne faut pas l'oublier alors évidemment je gardais le meilleur pour la fin après interviennent les chanteurs le chef d'orchestre qui va aussi les tempos va revoir ça pourquoi pas quelquefois rajouter je crois que Richard tu m'avais dit tu avais demandé des rajouts de musique pour d'autres opéras de choses comme ça non au lieu du temps oui en fait moi j'ai travaillé avec Marcos Tropa l'œur et Orso qu'on avait créé à l'Opéra Comique et par exemple le compositeur peut arriver avec des contraintes qui sont des contraintes musicales mais scéniques il avait besoin d'un totem acoustique composé de 8 haut-parleurs dirigés dans des directions différentes et un totem acoustique c'est juste presque 10 mètres de hauteur donc il fallait trouver une solution pour que ce totem se mette en jeu dans la mise en scène donc ce qui était vraiment intéressant c'était de dialoguer de connaître un peu le cahier des charges que le compositeur propose à la scène et en même temps ce qui est vraiment paradoxal c'est que moi je lui avais fait une sorte de storyboard de dérouler des actions scéniques je pourrais dire en tout cas de la scénographie en tout cas de l'évolution de la scénographie et en même temps je m'étais appuyé sur ce qu'il m'avait raconté je lui ai fait ce storyboard et ensuite lui a utilisé le storyboard pour écrire enfin pour structurer lui-même sa musique c'était un vrai travail d'échange comme ça après là sur le travail de l'hospital qu'on est en train de faire je dois dire que moi je suis très curieux j'arrête pas de demander à Thierry mais comment qu'est-ce que c'est la musique qu'est-ce que tu entends là qu'est-ce qu'il va y avoir sur la durée parce que pour diriger des chanteurs inventer un espace le maître c'est vraiment le compositeur et moi ça me plaît beaucoup en fait de trouver des solutions scéniques des enjeux avec la musique de manière aussi parfois pour la contredire pour être pour que la musique enfin pour que la ligne vocale et l'action scénique ne soient pas en redondant il faut il faut toujours créer des tensions je crois mais des tensions intéressantes voilà il ne s'agit pas du tout moi j'aime bien travailler avec les gens j'aime pas travailler contre ça n'a aucun intérêt voilà Guy Coulon sur cette perméabilité entre la dramaturgie la musique la mise en scène et le fait qu'en effet l'opéra n'est pas un art solitaire il nécessite une ouverture oui 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 je pense qu'il faut juste le mettre ça va oui là aussi je suis très content parce que c'était chez nous c'était dès le début il y a 25 ans mais maintenant je vois dans toutes les maisons d'opéra le team même plusieurs fois avec les castes déjà ils sont là dès le début je pense que c'est très intéressant pour moi ce que je voulais dire encore et peut-être c'est pas votre question mais je pense qu'on a besoin des histoires de maintenant aussi parce que vous parlez ça m'intéresse beaucoup aussi mais nous on a juste fait un projet qui s'appelle Mitra c'est un projet où c'est une psychanalyste iranienne qui a été convoquée par l'état iranien et elle a écrit des e-mails à un psychanalyste français elle a donné des coups de cri aide moi parce qu'ils vont me faire disparaître enfin le psychanalyste français l'a aidé et maintenant elle n'est pas dans la prison pour le moment mais elle nous a envoyé tous ces mails elle a donné à nous il y a deux ans disant est-ce que vous pouvez faire quelque chose avec et on a créé un opéra sur cette histoire pour et là c'était aussi toute une autre forme de te collaborer parce qu'il y avait des écrivains des compositeurs on a fait avec l'ensemble et tout ça mais ça devient quelque chose de très contemporain avec ça aussi tu as un autre public encore et je ne suis pas en train de répondre à votre question mais enfin on n'est pas sur le collectif mais on est sur autre chose mais là je veux dire cette forme même la dame qui était responsable pour les mails elle faisait partie du projet et ça c'est quelque chose qui est très intéressant aussi parce qu'elle a dit oui tu ne peux pas se moquer sur l'Iran parce que sinon je ne donne pas les mails mais ça a devenu quelque chose de très fort Damien Pousset sur cette idée de la nécessité qu'est votre Guy Koulen en tout cas pour lui dans ce qu'il intéresse aujourd'hui de la contemporanéité d'un livret qu'est-ce que vous en pensez est-ce que l'opéra doit être le miroir de notre société actuelle est-ce qu'il y a un devoir de ce côté-là qu'est-ce que vous en pensez je ne sais pas si j'ai une opinion je vais dire juste ce que moi je ressens je pense qu'il n'y a pas de règle je pense que je pense à plusieurs choses en même temps que la question arrive je pense à Kaya Sariao qui est en train d'écrire sur un texte tout à fait contemporain de l'auteur de La Purge donc c'est un texte écrit pour la circonstance pour l'opéra de Helsinki et voilà donc c'est très contemporain dans le sens où l'écriture de j'ai oublié son nom c'est Oxanen je crois est très très contemporaine très violente très sanglante très il y a une forme de contemporaineté un peu crue et donc là on a un compositeur une compositrice en l'occurrence qui prend en charge un texte très 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 nouveau qui n'existait pas c'est le cas bien sûr de la Tic Raimi et là on est bien sûr avec des problématiques très contemporaines très très vives et puis à côté de ça il y a quelques mois c'était en septembre il y avait l'opéra de Michael Jarrell à l'opéra de Paris sur Racine Bérénice de Racine alors on peut se dire voilà un texte ancien non contemporain et pourtant évidemment quand un texte est universel il a une forme de contemporanéité tout aussi importante ce n'était pas une version linéaire de Bérénice c'était un travail quand même il a réécrit en fait mais il n'empêche que la base de son travail était quand même le livret de Racine et il y avait une forme de contemporaineté tout aussi tout aussi forte après la question de la contemporaineté c'est quand même une question un peu compliquée parce que on le voit bien parce que l'opéra c'est quand même un endroit particulier où il y a tous les médiums possibles encore une fois je le répète c'est à dire on a toutes les technologies qui se mettent en oeuvre on peut avoir du numérique on peut avoir des choses visuelles extrêmement enfin des vidéos des choses comme ça bien sûr le son moi qui ai travaillé longtemps à Gram ici au centre de création de Lyon le son à l'opéra c'est quand même une des dimensions qui aujourd'hui est franchement quand même travaillée parce que justement il y a du temps et il y a des moyens ce qui n'est pas le cas de toutes les institutions musicales c'est à dire à l'opéra on a quand même un certain temps de répétition on se donne et ça c'est un des rares endroits encore aujourd'hui où on donne du temps aux artistes pour aller au fond de leur recherche et sur la question du son par exemple donc il y a une contemporaineté très forte c'est à dire qu'on peut donner à des artistes à des compositeurs des moyens technologiques aussi soit je pense à Lévinas par exemple qui peut transformer la voix en temps réel faire une voix monstrueuse dans Kafka dans la métamorphose où un contre-ténor va finir avec une voix on pourrait le dire épouvantable et ça c'est grâce à des technologies tout à fait contemporaines tout à fait qui permettent ça alors la contemporaineté ça veut tout dire ça veut rien dire moi ce qui m'intéresse en fait plutôt dans la contemporaineté de l'opéra c'est la façon dont il va accrocher finalement la société et questionner en fait c'est la question qu'on va poser aux gens qui vont se rendre dans la salle c'est à dire est-ce qu'on va sortir indemne ou est-ce qu'on va sortir neutre d'une représentation et là je trouve que l'opéra c'est vraiment le lieu c'est le lieu où le questionnement de l'artiste et c'est justement un questionnement très compliqué parce qu'il est multiple on l'a dit c'est un travail collectif et c'est pas facile d'obtenir une question d'aller interroger le public sur un sujet qui nous concerne quand on est quatre à le partager ou cinq ou dix et quand en plus les chanteurs s'en mêlent donc la contemporaineté elle est vraiment dans cette question qu'on va poser sur le monde parce que honnêtement faire des opéras juste pour l'opéra ça a peu d'intérêt l'opéra est beau quand il vient nous questionner nous solliciter dans notre vie personnelle et là la contemporaineté elle serait plutôt là pour moi Richard Renel oui aussi en tant que metteur en scène je pense sur la création de l'opéra on a une responsabilité parce que l'oeuvre n'a pas d'histoire jusqu'au moment précis où on l'exécute sur la scène alors que monter je ne sais pas je prends au hasard cause y fin de tout est non mais je veux dire on s'inscrit dans des histoires de représentation or là en tant que metteur en scène il y a une certaine responsabilité à faire entendre avec précision je ne dis pas que quand on monte cause y fin de tout est on ne fait pas entendre avec précision non plus au contraire mais peut-être un sentiment de liberté qui peut aussi donner le vertige exactement il y a un sentiment de liberté qui donne le vertige mais il y a aussi une attention de se dire comment faire pour que l'oeuvre touche les gens c'est-à-dire qu'ils puissent percevoir vraiment la clarté parce que quand on moi je sais que là tout d'un coup j'ai envie de faire une bifurcation par le théâtre quand on travaille avec un auteur qui vous livre une pièce et puis qu'on travaille la pièce on se rend compte parce que là évidemment au théâtre c'est encore autre chose parce qu'il n'y a pas de mélodie et puis il n'y a pas de rythme c'est vraiment aux interprètes et aux interprètes de faire le compositeur là comme à l'opéra on a quand même cette structure cette force cette précision de la durée ça c'est donc il faut faire entendre dans la durée il faut faire entendre le texte je disais tout à l'heure ça a attiré j'ai l'impression qu'aujourd'hui un des enjeux c'est de faire entendre le texte c'est de rendre intelligible ce qui est dit ce qui est chanté ce qui n'était pas toujours le cas j'ai l'impression par le passé et que la parole doit avoir un impact Thierry Esquèche peut-être sur ce temps long aussi qu'évoquait Damien Pousset c'est vrai que quand on est à l'opéra les saisons sont pensées en amont à J plus 4 5 années le compositeur est mis au parfum et il a devant lui je ne sais pas peut-être 3 ans à peu près pour penser une pièce après c'est vrai qu'il va y avoir tout le travail avec le metteur en scène avec le librettiste et puis en effet ces semaines de répétition qui sont vraiment de l'ordre de l'exception d'avoir le temps on en manque toujours mais quand même on en a encore pas mal pour un compositeur c'est aussi particulier de s'inscrire dans cette durée cette confrontation oui c'est pour ça que le travail en fait d'écriture musicale dans un opérail ne représente pas tant que ça par rapport à tout le reste c'est la gestation du projet le moment où on choisit le projet avec le directeur déjà c'est plusieurs mois on hésite est-ce qu'on prend ça est-ce qu'on prend telle partie à qui on demande et après ça va être par exemple je pense celui que j'ai fait avec Robert Banater il y a 4-5 ans mais je crois qu'on a commencé 3 ans et demi avant 4 ans je crois en parler avec Serge Dorni après un premier livre il est apparu ça n'allait pas j'ai redemandé de faire des tas de choses et il s'est passé vraiment 4 ans et donc pendant 4 ans ce qui est intéressant c'est qu'on vit avec on écrit d'autres pièces pendant 4 ans on écrit de la musique de chant de la musique on fait des concerts on fait de l'autre chose et ce qui est intéressant c'est que tout va nourrir progressivement le projet et ça c'est passionnant parce que nous aussi ces 4 ans ils ne vont pas du tout l'écriture de la pièce de l'opéra qui faisait à peu près une heure et demie ça a dû me prendre 9 mois à peu près mais alors avant j'avais l'impression de le savoir par coeur avant de commencer pratiquement tellement j'avais envie de l'écrire et puis après on a changé des choses donc ça a été encore 9 mois de travail donc oui c'est effectivement un temps long et d'ailleurs je reviens aussi en même temps sur la question que vous puissiez je dis tout à l'heure sur la contemporaineté qui rejoint ce que je suis en train de dire d'ailleurs quand j'ai fait cet opéra avec Robert Bannater on avait donc c'était Claude Gueux de Victor Hugo qui était donc une sorte de plaidoyer de Victor Hugo contre la peine de mort où il disait cette tête de l'homme du peuple voilà instruise à l'eau et de la couper enfin globalement et donc Robert Bannater avait voulu mettre en musique parce qu'il enfin en musique lui en mots et moi en musique parce qu'il voulait donner une image on va dire artistique à son combat donc des années politiques des années de 81 donc qui est la télébullition de la peine de mort il voulait voir comment son travail s'était inscrit en fait en Victor Hugo et c'est intéressant parce que il avait pris à ce moment là un style d'écriture très réaliste qui était celui d'ailleurs de Victor Hugo que c'était pratiquement un article de journal Claude Gueux c'est pas une oeuvre comme le dernier jour c'est voilà c'est faites ça monsieur Thiers tout ça je vous assure et moi ça me gênait beaucoup parce que au début quand j'ai vu ce livret je me suis dit oh là là mais moi pour faire de l'opéra ce que je disais au début il faut quelque chose de symbolique de mythique et donc une écriture particulière c'est pas un téléfilm c'est pas un reportage et ça c'était compliqué donc tout mon travail ça a été justement de prendre cette histoire réelle qui était belle aussi par sa réalité mais de lui donner justement une dimension mythique dont on a besoin nous pour faire un opéra et c'est pour ça ça rejoint le projet de Jarrell et qu'on comprenne directement un mythe ou qu'on comprenne Médée ou qu'on comprenne quelque chose ou si c'est pas un mythe c'est une histoire politique on va le transformer il va falloir que le langage lui soit poétique c'est-à-dire que la langue soit la plus poétique possible et j'ai remis du Victor Hugo à l'intérieur j'ai mélangé j'ai fait des plans avec de la poésie de Victor Hugo qui s'est coulée pendant le texte j'ai essayé de faire un micmac pas possible pour donner un côté complètement mythique et je pense que là pour répondre à cette question de la comportementalité on peut prendre des textes anciens ou des mythes comme Médée et bien d'autres l'ont fait et effectivement les traiter de manière on les traitera de toute façon de manière contemporaine avec la moyenne de l'époque avec le style visuel de l'époque on peut prendre aussi on a de très beaux exemples par exemple Adams la mort de Klinghofer qui est un des exemples les plus contemporains puisque c'était carrément un assassinat sur l'aquilé d'Auro d'un juif par des palestiniens et donc il y a une prise de position politique d'Adams qui avait été décréée je sais qu'à la création et d'ailleurs la création française a eu lieu à l'Opéra de Lyon la mort de Klinghofer et de John Adams qui était vraiment une oeuvre qui a été représentée dans le monde entier et bien c'était vraiment ça s'était passé quelques années avant donc on est en plein dans la copontorité mais il le livrait par contre c'était vraiment c'était une poétesse qui a fait le livret il l'avait tiré à quelque chose justement cette nuit sur un bateau en pleine mer s'assassinât c'était devenu une sorte de mythe justement c'est ça qui est intéressant c'est qu'on a besoin de tirer vers le symbolique pour faire une pièce opératique Guy Coulonne sur cette notion d'engagement dans la création qu'est-ce que vous auriez à nous en dire ? Oui je vois la plupart des artistes où je travaille ils sont très engagés et c'est devenu je suis d'accord c'est l'un l'autre mais je pense aussi j'ai vu à partir de ça il y a un autre public qui est intéressé parce que c'est quelque chose qui touche bien sûr l'émotion c'est encore même dans l'opère quand on pense c'est important mais aussi on a fait juste maintenant une création il y a deux jours mais les gens en parlent encore sur le site et ça c'est génial qu'il y en a qui disent non le texte c'est un ancien je ne suis pas d'accord mais que ça bouge quelque chose comme ça l'opéra est devenu un art contemporain de nouveau et je pense aussi mes collègues directeurs la plupart des gens ne vont plus faire des choses qui n'ont pas de sens pour maintenant on a aussi créé une compétition mondiale parce qu'il y a beaucoup de compétitions de théâtre musical mais c'est surtout basé sur l'Europe il n'y a pas d'opéra qu'en Europe non ça s'appelle je vais laisser ça ça s'appelle Music Theatre Now et ça c'est pour des pièces des petites pièces des grandes pièces mais c'est vraiment dans tous les continents on a reçu presque plus de 500 pièces qui sont créées les dernières deux années mais aussi des pays où on ne pense pas qu'ils sont en train de créer des opéras de l'Inde de Pakistan vraiment de l'Iran on va présenter un de l'Iran maintenant à Rotterdam et ça aussi parce qu'on a eu ce rendez-vous Opera Europa à Anvers la semaine passée où la dernière question était aussi qu'est-ce qu'on fait avec notre maison d'opéra dans le futur est-ce qu'on tient juste des formes comme notre opéra ou est-ce qu'on va ouvrir aussi notre maison d'opéra à d'autres cultures parce qu'il y a des compositeurs je travaille beaucoup avec la Chine j'ai vu bien sûr eux ils disent que leur opéra c'est plus vieux que le nôtre et ils m'ont dit que le premier opéra chinois c'est deux ans plus âgé que le nôtre alors ils sont gagnés bien sûr mais ce que j'ai vu avec leur création c'était une copie de nous et c'était horrible kitsch mais maintenant ils commencent à comprendre que leur histoire et leur opéra d'ancien est aussi important ils sont en train de créer quelque chose lié avec leur histoire et ça c'est quelque chose qui devient très intéressant il y en a beaucoup dans le monde et je pense que pour nous aussi dans les villes qui sont très diverses du public c'est important qu'on en pense j'ai lu dans un article que vous rapportiez les paroles du directeur de Covent Garden qui disait le futur de l'opéra c'est dix maisons d'opéra qui font le répertoire et puis le reste des maisons d'opéra qui font autre chose le contemporain l'ouverture vous partagez ce modèle il faut être ou l'un ou l'autre ou bien est-ce que voilà il n'y aurait pas un juste milieu à trouver chez tout le monde non il disait je pense dans 50-50 ans il y aura en Europe parce que c'est une question d'argent dix maisons d'opéra qui font l'opéra comme musée là on peut voir Traviata dans les costumes et tout ça et les autres maisons vont être complètement différentes avec l'opéra mais aussi avec d'autres formes de propositeurs syriens ou quoi qui s'est ouvert au public général et ça je crois mais je vois déjà même ici c'est une maison ouverte mais il y en a encore beaucoup qui ne sont pas ouverts et c'est juste très intéressant de voir la discussion inverse on a pensé qu'il y a seulement le thème c'était création qu'on avait 80 ou 100 maisons d'opéra mais il y avait presque 250 qui sont intéressés à penser au futur et pas juste faire Traviata de nouveau Damien Pousset sur cette idée là de l'opéra du partage et de peut-être l'équilibre à trouver et quel est son avenir si là on ose une projection à quelques dizaines d'années alors moi je ne me lancerai pas là-dedans personnellement mais je pense qu'il y a un bel avenir pour l'opéra pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire cette forme de contemporain très sociétale en fait mais sur la question il y a un truc qui m'intéresse quand même c'est la question de l'engagement parce qu'évidemment que les artistes qui se mettent la danse sont très engagés je pense que vous deux êtes très engagés parce que l'opéra c'est une certaine forme d'exposition quand même et ce qui m'intéresse moi aussi c'est les formes de non-engagement je pense à parce que évidemment la discussion me fait changer à des choses alors je pense à Beckett par exemple Morton Fellman Samuel Beckett qui font Neither un opéra où ils ne se rencontrent pas ils ne discutent pas les textes logiques sont mis ensemble mais sans engagement sans partage justement ils donnent quelque chose de formidable et puis à côté de ça le Beckett qu'a fait Gerdie Courtag donc c'est un opéra qu'on attend depuis 30 ans c'était fait à la Scala l'année dernière fin de partie texte extraordinaire justement le mythe voilà le mythe fin de partie tout ça on est dans le mythe absolu Beckett Dieu vivant enfin sacré puis finalement le résultat ils nous mettent très très à distance parce que la musique de Courtag est pourtant très engagée en soi mais finalement il y a une espèce de redondance texte musique ça ne fonctionne pas en fait pour moi c'est mon point de vue mais moi j'ai trouvé ça complètement raté même si la mise en scène était formidable la musique est formidable du début à la fin mais ça ne colle pas puis à côté de ça j'ai envie de donner une autre chose qui moi m'a complètement fasciné c'est une forme d'opéra qui n'en est pas un puisque ce n'est pas du tout un opéra c'est le Sacre du Printemps de Paromeo Castellucci je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir ça ça a tourné un peu et là où c'est très beau finalement Castellucci fait un opéra sans chanteur mais simplement sur la musique de Stravinsky et avec une mise en scène un peu particulière en gros Stravinsky c'est un sacrifice pour la fertilité de la terre et lui il tire parce que ça c'est une forme d'engagement ça date de quelques années quand même et lui il tire juste finalement le fil qu'il tire c'est celui de l'engrais et de la façon dont on va brûler des eaux de bœuf dans des usines et on va en tirer des substances qui vont permettre la fertilité de la terre mais sous une forme très contemporaine bien sûr mais sauf que lui la façon dont il le présente c'est très opératique parce que finalement le texte est présent la musique est tellement forte de toute façon et simplement il projette du texte et le texte sur une sorte de tulle qui fait face à une scène très bizarre avec des robots qui dansent et qui balancent de la poussière on ne sait pas ce que c'est on pense que c'est du ça mais en fait c'est des poussières d'eau justement et finalement l'opéra il se met en place parce que le texte qui est projeté c'est simplement des énumérations de quantités de combien de bœufs ont été brûlés avec quel type de carbone de trucs des formules chimiques qui sont simplement la recette pour faire un engrais et à la fin on voit simplement les gens qui sont en combinaison un peu ce cosmonaute qui balaient et on comprend mais à l'extrême fin simplement il y a une dramaturgie sans texte sans rien et pour moi c'est très opératique c'est-à-dire le texte n'est pas chanté mais la musique est tellement puissante que finalement on entend un chant et ça c'est assez marrant parce qu'il y a un non-engagement il est tout seul mais finalement il a fait un opéra sans se réclamer de l'opéra c'était trois exemples qui montrent une forme de désengagement et d'engagement qui peut ou n'ont pas fonctionné et ça on peut c'est là où la marge est très fine et très étroite dans les collaborations où ça marche parfois on ne sait pas pourquoi ça va fonctionner pourquoi ça ne fonctionne pas Richard Brunel là-dessus sur l'engagement je pourrais dire qu'en fait au fond au moment où on travaille avec le compositeur avec le librettiste on vit dans un contexte politique qui fait que comment dire il y a quelque chose à dire aussi de la société dans laquelle on est je me souviens quand je travaillais avec Marco Stropa c'est mon expérience de la création avec un compositeur au long cours enfin sur deux trois ans Marco était très très obsédé par Berlusconi et le réhorso c'est un poème d'Arrigo Boito et vraiment c'est une sorte de Macbeth en fait et il parlait tout le temps tout le temps très souvent au-delà du contexte italien dans lequel il était là le librettiste et athique Raimi et lui comme d'une certaine manière un réfugié politique il parle aussi de la censure de la manière dont cette légende du XIIe siècle aujourd'hui crée en Iran une interdiction sur cette oeuvre et moi j'essaye de voir comment je vais pouvoir aussi parler de cette femme qui est tellement dans l'émancipation qui est dans la liberté qui est dans la voilà qui commence comme pourquoi dans telle ou telle société ça devient dangereux donc forcément l'engagement il est toujours enfin moi j'ai l'impression même quand je travaille sur les noces de Figaro j'ai l'impression de parler de la société dans laquelle je suis et de ses contradictions et de ses violences de son oppression de son oppression sexuelle oppression politique etc donc la question de l'engagement j'ai l'impression qu'elle est quasiment elle nous anime dans le travail de création parce qu'on parle on parle souvent et voilà ceux qui qui vont j'allais dire peut-être classer les regards sur les oeuvres en disant tel metteur en scène transpose systématiquement tel autre cherche plutôt une démarche historique ou même historicisante vous avez le sentiment quand par exemple Richard Brunel vous confrontez à un opéra de Mozart ce que vous venez de nous dire de faire un travail de transposition ou finalement non vous ne pensez pas à transposition l'oeuvre est-ce que vous en faites naturellement ça me fait penser à ce que j'avais rencontré une fois Peter Sellars et il disait que monter une oeuvre classique c'était comme briser vous savez les petites boîtes qui sont en cas d'urgence qu'on utilise en cas d'urgence c'est comme c'est comme en fait oui puis puiser dans le passé quelque chose qui tout de suite va raconter quelque chose qui est très très contemporain mais qui cette contemporanéité je ne vais pas arriver à le dire c'est dur elle peut aussi monter les notes de Figaro ça peut se faire tout au long des siècles il y a quand même des sujets des situations absolument universelles voilà donc je pense donc on peut de tout temps s'en transposer on peut faire entendre quelque chose de notre société avec le passé mais c'est aussi très important d'être de créer au présent parce que je pense que le sujet sur lequel on va travailler même si c'est un sujet du 12e siècle la manière dont Thierry dont je n'ai pas encore entendu la musique c'est un appel c'est un appel non mais je veux dire son travail et la manière dont il en parle et dans nos réunions c'est très c'est très doux c'est très contemporain je ne l'entends pas encore mais j'entends bien que la manière dont ça va être agencé ça va ça devrait avoir une efficacité une efficience d'aujourd'hui alors cher public vous avez voilà la joie d'avoir quatre personnalités fortes qui voilà travaillent à différents niveaux de la création contemporaine qu'est-ce que vous auriez comme question à leur poser oui peut-être sur la vocalité ça va s'adresser peut-être plus à monsieur Esquèche est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution dans l'appréhension de la voix depuis le début du 12e siècle comment ça pourrait en fait je crois que la vocalité c'est vrai qu'on se pose au problème quand on fait un opéra parce qu'il y a des codes un peu pour l'opéra on est censé avoir des codes de manière de chanter moi j'avais donc je connaissais pas trop le milieu de l'opéra mais j'avais beaucoup accompagné de chanteurs en tant que pianiste j'avais déjà écrit évidemment des mélodies des cycles donc je savais écrire pour la voix mais c'est vrai que mettre dramaturgie et voix en même temps il y a fait que je trouve une vocalité la plus efficace possible et comme disait tout à l'heure Richard pour que le texte soit à peu près compréhensible parce qu'en fait peut-être que maintenant ça Richard tu le disais tout à l'heure on a besoin que le texte soit vraiment présent au centre il y a un côté peut-être plus théâtral il y en a moins voilà c'est pas raconté par un récitatif et qu'après il y a une aria qui est sur l'affect bon c'est rare ça peut se faire éventuellement certains de mes collègues le font mais moi je le fais pas j'ai plutôt je viens plutôt d'opéra comme votre secte ou autre donc une version plus théâtrale donc c'est vrai qu'à ce moment là on se dit comment faire chanter ça alors après il n'y a pas 50 manières de chanter je veux dire les techniques vocales voilà on peut pas faire on peut faire parler aussi donc c'est là qu'on peut intégrer nos mêmes formes plutôt le théâtre on n'est pas obligé de faire chanter tout le temps disons que maintenant on a moins de code donc c'est vrai que si on veut faire parler si on veut mélanger avec des formes théâtrales c'est beaucoup plus possible que ça l'était peut-être avant voilà on va pas à un opéra pour forcément écouter non seulement le contenu du ténor heureusement il y a des gens qui l'attendent donc on peut faire attention parce que si on ne met pas non plus on peut se faire la sortie il faut faire une sorte de grand mélange avec tout ça en sachant qu'il faut qu'il y ait une certaine vocalité et puis en même temps voilà moi c'est plutôt le texte c'est plutôt du théâtre et du cinéma vous voyez en fait on va essayer de faire on peut pas dire que ça évolue la vocalité je pense pas que quand je chantais certains opéras même de collègues que je connais parce que forcément moi voilà il faut une technique vocale qui permet de chanter aussi bien Berge que Verdi par contre dans la manière d'intégrer la voix dans l'opéra c'est sûr que là on est plus libre et on a des formes plus contemporaines aujourd'hui qu'on pouvait à l'époque je pense pour les chanteurs parce que il y a 20 ans tout le monde voulait travailler ou avec Barbara Hannigan ou Claire McFadden c'était les deux seuls parce qu'ils avaient une liberté dans leur voix et ils pouvaient chanter aussi le jazz le world music maintenant heureusement il y a plusieurs chanteurs qui ont leur éducation est plus grande aussi que seulement les deux parce qu'on les voyait partout et ils sont géniales mais je pense que la plupart des compositeurs que je travaille avec ils veulent quelque chose plus qu'une chanteur classique Je suis un compositeur d'opéra mais je fais beaucoup d'ateliers avec les jeunes et je suis perturbé peut-être par le truc que je vois que c'est mon seul engagement avec les jeunes avec l'opéra c'est dans les ateliers ce n'est pas dans les maisons d'opéra normalement et ça me fait triste ça me fait le sens triste parce que c'est difficile de voir le futur de l'opéra quand il y a une différence entre les formes d'opéra et les maisons d'opéra et donc il y a beaucoup de contradictions sur ça et je voudrais comprendre savoir où est l'espoir ou la chance l'opportunité de rapprocher la différence entre cette contradiction et est-ce qu'il y a des choses que vous voulez voir ou faire d'abord rapprocher cette distance moi je réponds je ne sais pas du tout si je suis la bonne personne mais ça m'évoque je pense à un projet qu'on avait commencé à mettre en place avec Serge ici avant que je parte de Lyon mais je pense qu'il y a la question des formats qui comptent beaucoup c'est-à-dire approcher des jeunes publics enfin pas jeunes publics au sens des très jeunes mais rajeunir le public c'est déjà peut-être se poser la question des formats qui ont un sens sur le plan contemporain justement c'est-à-dire aujourd'hui on est quand même très conscient que la musique classique dans son ensemble est une musique qui est en clivage par rapport à la société dans laquelle on est puisqu'on est dans un monde extrêmement qui zappe tout le temps l'attention est une dimension qui est en train de devenir une valeur rare et la musique étant un art du temps un art abstrait du temps c'est un art qui est en train de disparaître d'une certaine façon on pourrait dire et je pense que la question du format qui va aller interroger justement on parlait de questionnement qui va aller interroger qui va aller qui va aller zapper peut-être ça peut être intéressant et du coup je pense à un projet qu'on avait commencé à mettre en place avec Serge ici qui était une sorte d'opérette parce que l'opérette a disparu donc on s'était dit tiens on va faire un truc rigolo on va faire une opérette qui était en fait sur l'idée des shortcoms les courts formats un peu gag comme ça et on s'était dit on va créer quelque chose un format nouveau comme ça qui serait un film en fait et je pense que évidemment la question du format elle est fondamentale c'est-à-dire que la problématique finalement d'un compositeur aujourd'hui d'un metteur en scène qui entre dans une grande maison d'opéra c'est que encore une fois la marge est étroite c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas tout faire à moins de tout briser c'est-à-dire s'ils veulent s'inscrire dans la grande tradition là ils sont obligés de rester dans des canons extrêmement extrêmement stables même si on est chez de bouger en fait plutôt on transforme qu'on ne fait vraiment la révolution et si on veut vraiment aller chercher des publics différents etc. je pense que là il faut carrément il faut partir ailleurs il faut utiliser des médias qui sont peut-être autres il faut effectivement la question de l'instrumentarium n'est pas forcément celle du grand orchestre j'ai en tête justement un opéra qui avait été fait de Michel Vandera où il y avait c'était juste de la technologie qui s'appelait Out of Black et en fait où c'était juste un comédien dans une scène virtuelle et c'est lui enfin un chanteur pardon et c'est lui qui faisait bouger finalement la caméra dans une maquette ça faisait le décor etc. il y avait juste une technologie très élaborée mais pas d'orchestre et en fait la question du format à mon avis pour aller chercher des publics nouveaux etc. elle est fondamentale et là je trouve qu'il y a très peu de recherches qui sont finalement où les gens restent très frileux par rapport à ça je regrette qu'on n'ait pas pu le faire moi je suis parti avant mais c'est vrai que c'est un peu marrant l'idée d'aller casser la baraque je travaille beaucoup avec des jeunes même à partir de les petits mais on a des projets à partir de 14 ans aussi heureusement en Belgique j'ai la chance d'avoir des maisons d'opéra qui sont très ouvertes et qui donnent aussi les grands plateaux pour des projets comme ça parce que je pense que c'est très important comme vous dites d'avoir un public dans le futur si les jeunes peuvent entrer dans ce bâtiment ça devient aussi leur bâtiment mais c'est aussi dans le programme c'est pas parce qu'il y a la plupart des maisons d'opéra où j'en parle ils disent oh oui j'ai quelque part une petite salle de répétition où tu peux faire ton projet mais j'ai pas d'argent pour ça mais heureusement qu'il y en a plusieurs qui font ça maintenant et je pense que c'est très important on a par exemple on a un stage pendant l'été pendant deux semaines où on travaille avec 45 jeunes et ils peuvent le faire dans les grandes maisons c'est aussi dans le programme ça donne une fierté on a aussi beaucoup de compositeurs qui composent pour eux et je vois tous les chanteurs belges qui je vois partout maintenant étaient dans notre projet et pour certains c'est pas pour moi dans le futur mais quand même ils ont eu l'expérience d'être sur cette scène il y a quelqu'un qui lève la voix oui vous parliez de jeunes mais les jeunes que vous accueillez sont à l'initiative du projet tout à l'heure on disait on essaye de rajeunir le public mais en fait je crois juste pour répondre en même temps aux deux choses effectivement monsieur vous disiez tout à l'heure ce qui est important c'est de les faire en fait ces jeunes là il y a des commandes qui sont faites comme ça qui chantent eux-mêmes en fait parce que toujours pareil on obtiendra je sais pas en Allemagne il y avait beaucoup plus de pratiques amateurs et c'est vrai que les salles de concert étaient plus pleines les gens restent après souvent en public et je pense qu'il ne faut pas seulement ouvrir aux jeunes qui viennent écouter parce que ça ça marche ou ça marche pas apparemment ça marche pas toujours mais par contre si on les fait chanter on les met dans des projets on les fait chanter c'est là qu'on va les faire venir je veux dire en fait le problème c'est qu'opéra veut dire code opéra c'est juste à la base c'est une forme chantée dramatique globalement après ça peut se décliner à toutes les époques donc l'opéra ça peut être autour d'une guitare électrique de synthé un piano et des groupes de jeunes du moment que c'est construit qu'il y a du jeu et de scénique et ça moi j'ai des amis qui le font donc après il faut leur laisser un petit peu plus l'ouverture effectivement de certaines scènes y compris comme celle-là on n'est pas forcément que ce soit des scènes en arrière-salle ça peut être effectivement sur la grande scène et ça peut ramener effectivement du public mais il faut les mettre aussi sur scène d'une certaine manière et ça j'y crois vraiment beaucoup oui pour vous répondre sur le public c'est plutôt un sujet que j'avais envie d'aborder tout à l'heure avec Ruth McKenzie et Serge Dorni voilà sur d'une autre façon l'implication de l'opéra dans la cité voilà donc si vous restez en notre compagnie vous aurez peut-être un petit peu de grain à moudre de ce côté-là je l'espère est-ce qu'il y a encore une question je voulais savoir tout à l'heure on disait l'importance de faire entendre le texte que le texte arrive jusqu'au spectateur et dans cette composition des arts des partitions des textes d'une certaine manière quelle est la place du travail de la dramaturge au carrefour de ces différentes partitions par rapport à la dramaturge qui peut vous accompagner quand vous mettez en scène une quête de théâtre là du coup la dramaturge dans son travail pour faire passer à la scène est-ce qu'elle prend en compte le livret mais aussi la partition au moment où les interprètes sont sur scène à quel endroit elle se situe dans son travail il faudrait lui le demander mais je vais vous répondre c'est toujours une femme non non parce que je travaille avec quelqu'un assez régulièrement qui est Catherine Ayou Nicolas et dans le à l'opéra c'est surtout un travail je dirais sur le sens l'obsession du sens la manière dont la scène le jeu la musique le son les interprètes les personnalités des interprètes font sens ensemble c'est ce regard là et puis sur des sur des là par exemple ça a été à un moment donné on va aller en répétition je crois on est en retard non ça peut être aussi sur des je dirais des logiques de sens qui sont dans le texte parce que là on a un livret original qui a subi un certain nombre d'étapes il y a eu une première version puis une deuxième version puis une troisième et puis à un moment donné moi je suis arrivé je crois à la troisième moi j'ai fait un certain nombre de retours on en a fait ensemble et puis du coup j'en ai parlé avec Thierry j'en ai parlé avec Attic c'est au fond aussi sur le contenu enfin le contenu l'agencement du livret je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question en fait au fond je pense qu'à travailler avec un ou une dramaturge dans un projet d'opéra ou de théâtre c'est vraiment d'abord c'est vraiment en lien avec le plateau et c'est ensuite selon les projets très très différent le regard le conseil ou le premier regard que cette personne peut avoir sur le travail que vous êtes en train de faire moi j'ai pour habitude de dire qu'avec un dramaturge en général moi je vais au front je vais sur le plateau j'avance et je demande à quelqu'un de regarder un peu de plus loin avec un esprit plus synthétique ce que je fais de manière analytique puis je fais des allers-retours c'est une sorte de presque de conscience que j'abandonne au moment de travailler avec les chanteurs s'il y avait encore des questions après on va faire une mini-pause alors allez-y rapidement je travaille avec des adolescents et je voulais juste savoir est-ce que vous pourrez vous souvenir de quel type d'adolescent vous étiez et qu'est-ce qui vous a nourri à cette période-là pour vous conduire au travail qu'on fait aujourd'hui ça tombe sur moi déjà c'est loin c'est un peu loin malheureusement pour conduire au fait d'écrire des opéras en fait c'est ça qu'est-ce qui dans l'enfance et dans cette période adolescente a pu peut-être nourrir quelque chose et faire en sorte que ça conduise à travailler là-dedans et bien je vous dis j'ai répondu au tout début vous savez j'avais dit justement j'étais pas très destiné à faire de l'opéra puisque c'était quelque chose j'avais cette image un peu gardé de l'opéra pour moi c'était un milieu où mes parents ne me menaient pas du tout à l'opéra un milieu très populaire je connaissais pas ça m'intéressait pas je faisais de l'accordéon je faisais de la variété vous voyez c'est pas par contre quand on fait de la variété quand on fait des balles on fait de la scène d'une certaine manière et d'une certaine manière moi j'ai toujours resté après j'étais plutôt organiste mais donc j'ai laissé un peu l'accordéon mais dans ce côté en fait d'être sur scène de mettre de la musique qui doit passer je pense que l'idée de la scène je l'ai justement eu dans ces pratiques de la variété et après je crois que l'influence ça a été il se trouve que ma musique personnelle elle a un côté effectivement très on va dire post-romantique de certaines manières en tout cas très avec une dramaturgie même dans les oeuvres symphoniques ou autres et beaucoup de mes amis m'avaient dit mais pourquoi tu fais pas de l'opéra toi ta musique elle sonne un peu comme l'opéra et je dis non je déteste ça et en fait à un moment comme j'adorais le cinéma je vous disais tout à l'heure j'étais vraiment passionné de cinéma progressivement en vieillissant ça c'est les deux se sont unis le cinéma et puis cette dramaturgie musicale sans mots et bien à un moment j'ai mis j'ai mis du texte j'ai mis des mots sur la musique c'est ce qui s'est passé en fait mais effectivement vous avez raison les racines se prolongent viennent de l'adolescence de l'enfance alors la réponse sera différente avec un cadote évidemment parce qu'ils n'ont pas tous fait de l'accordéon j'avais la chance que j'étais comme un adolescent j'habite à Anvers mais à Bruxelles il y avait Gérard Mortier qui était directeur de la monnaie à ce temps là qui était tellement intéressé dans les jeunes et aussi pour avoir des jeunes dans la salle il a commencé un groupe d'adolescents pour venir à l'opéra et il était toujours là en train de nous expliquer ce que c'est pour moi aussi parce que j'étais tellement intéressé dans le théâtre à ce temps là l'opéra devenait aussi vraiment théâtre et moi j'ai parlé à mes amis de venir aussi à l'opéra je pense que ça c'est important que tu aies quelqu'un qui t'inspire et c'était bien d'avoir ce club d'adolescents et on en parlait on était à Paris pour voir les opéras et après j'ai commencé avec l'opéra de Flandre pour les jeunes et oui c'est juste on a besoin de quelqu'un qui peut t'inspirer je pense et heureusement j'ai et Serge aussi on a eu Gérard Mortier moi je pourrais dire que c'est par la c'est par la pratique c'est à dire en fait je me suis retrouvé à chanter voilà c'est en chantant mais j'ai arrêté de chanter mais non je pense aussi il y a aussi tout quand même je crois que ça a beaucoup changé pour avoir quand même fréquenté pas mal de maîtrise ou de jeunes qui chantent ou de groupe mais moi quand j'étais adolescent j'avais fait de la de solfège et de la guitare c'était une catastrophe j'ai détesté la musique et je me disais mais c'est bizarre de détester la musique puisqu'en fait au fond j'aimais vraiment la musique alors après grâce à à à à ma famille puisque personne n'est chanteur mais ça chantait beaucoup dans ma famille mais personne n'est chanteur du coup j'ai eu envie de faire des cours de chant et c'est là que quelque chose a trouvé une voie d'expression même si c'est toujours le théâtre qui m'a intéressé la mise en scène mais tout d'un coup j'avais l'impression de d'expérimenter mon propre corps en fait mon propre résonateur en fait c'était assez voilà c'est par la pratique je dirais que après j'ai même si plus tard en ayant fait l'école le metteur en scène me dit tu as une voix de ténor wagnerien je trouvais ça vraiment délirant et je dis ah bon super super et puis quand j'ai fait après j'ai fait des ateliers de chant je me suis rendu compte que c'était pas vrai du tout c'est juste que j'avais très très envie j'avais très très envie de chanter et en fait c'est en travaillant avec des chanteurs que je me suis dit non je vais plutôt me rester au théâtre et travailler avec eux parce que je pense que par le jeu je peux aider des chanteurs à chanter enfin aider ils peuvent trouver dans le jeu une manière de chanter qui est encore plus corporellement je dirais physiquement plus intense donc je me suis amusé à faire ça tout simplement Damien poussé le mot de la fin après on fera une mini pause juste sur la question de l'adolescence parce que ce qui est intéressant c'est aujourd'hui finalement qu'est-ce que qui sont nos adolescents et ce sont pour la plupart à mon avis des gens qui sont devant leur ordinateur quand même et ce qu'il ne faut pas oublier je trouve ça assez passionnant finalement parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut leur offrir c'est qu'aujourd'hui il y a tellement d'outils informatiques des logiciels pour faire de la musique de l'image du vj'ing que presque tous aujourd'hui on pourrait avoir la possibilité de devenir eux-mêmes créateurs après bien sûr c'est une question vraiment de sensibilité la question qui était posée c'est quel type d'adolescent avez-vous été je pense qu'on a tous des profils très différents on pourrait poser la question aussi à Judith finalement mais oui parce qu'en fait c'est une question de sensibilité à un moment donné moi par exemple je suis issu d'un milieu où il n'y avait absolument pas de musique absolument pas de musique milieu modeste mais c'est une question de sensibilité à un moment donné et je pense qu'aujourd'hui le problème c'est finalement c'est le manque de connaissance de nos adolescents des outils qui sont à leur portée c'est-à-dire ils peuvent s'essayer à faire de la musique y compris sur des logiciels sur internet et faire de l'image et associer les deux et c'est facile c'est une des formes qui est ils ont la possibilité mais simplement peut-être que la clé de contact n'est pas mise c'est-à-dire ils ne sont pas au courant ils ne sont pas informés on ne leur a pas transmis on n'a pas fait cette médiation souvent alors qu'ils ont la possibilité et même de s'essayer même si au départ c'est pas forcément probant mais ils peuvent prendre goût à juste au travail sonore et visuel c'est une forme d'opéra moi j'étais une adolescente qui faisait beaucoup de musique pour se faire plaisir mais c'était le bonheur j'avais notamment une grande amie violoncelliste et on passait les week-ends d'entier à déchiffrer et on trouvait ça absolument délicieux j'avais des stages de musique de chambre je jouais de l'ordre aussi et voilà et c'était le plaisir vraiment de la musique partagée mais parce que voilà c'est une façon très intime de se connaître aussi quand on joue quand on s'expose quand on est voilà on a toute sa sensibilité dehors c'est une manière de se connecter ensemble qui est voilà je suis du coup je suis du coup je suis pas là mais j'ai une grosse voix vous vouliez ajouter quelque chose et après je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse une petite pause oui c'est pas seulement sous les dames du son mais c'est quelque chose que je veux il y a quelques années je pense deux ans sur la télé hollandais sur le programme le plus populaire ils ont donné pendant quelques mois une jeune chanteuse l'opportunité de chanter chaque jour une nouvelle création de 1 minute sur un sujet contemporain et c'était génial parce que tout le monde parlait de l'opéra et aussi après pour moi pour le festival de Rotterdam beaucoup de jeunes sont venus ah nous on veut aussi faire un opéra c'était quelque chose de drôle souvent c'était juste une minute mais c'était vraiment dans le coeur de la société et c'était des jeunes et des autres mais c'était une bonne idée et je veux voilà ah oui ça laisserait il faut absolument faire ça aussi merci beaucoup à tous les quatre merci applaudissements 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 applaudissements